Musique Alors moi je suis en race normande et Mont-Bellyard. J'ai des Primalstein. On n'est pas dans un endroit habituel, un peu bizarre de nous trouver ici. Nous sommes à Cuve, dans la Manche, au festival Les Papillons de Nuit. Nous savons que nous allons toucher un public différent de celui d'habitude, qu'on peut rencontrer dans les grandes surfaces ou sur nos marchés locaux. Et si on vient ici, c'est pour justement sensibiliser la population jeune, plus ou moins jeune, et faire reconnaître notre produit. On va présenter notre marque, Coeur de Normandie. Coeur de Normandie, c'est notre propre marque, c'est notre propre marque de lait. Un lait produit chez nous, principalement sur la zone de 40 ans Saint-Lô, et qui est impacté dans l'usine de Méhouti, pratiquement aussitôt la collecte. Donc nous sommes fiers de notre lait, parce que notre lait, on peut dire, est collecté, et principalement dans un temps très court, mis en emballage. Je pense qu'on doit se démarquer, on doit faire voir et faire savoir ce qu'on sait faire de notre métier. Comme moyen de le reconnaître, je pense que c'est d'avoir créé sa propre marque et de la vente nous-mêmes. Donc en notion de rémunération, un peu plus pour le producteur, le but, il est là, d'aller rechercher un peu plus que ce qu'on pourrait avoir de nos transformateurs. Alors là, on fait déguster et puis essayer de faire connaître aussi notre marque Coeur de Normandie. Nous faisons principalement des cocktails à base de lait, pour faire plaisir aussi au festivalier, et puis qui repèrent bien notre brique de lait, afin de pouvoir la retrouver dans les grandes surfaces et pouvoir l'acheter. Montrer que le lait n'est pas si mauvais que ça pour la santé, comme certains médias veulent bien le montrer. Et aussi, c'est une ouverture d'esprit vers l'extérieur, discuter avec les gens. Et c'est comme ça qu'on apprend aux gens à reconnaître nos valeurs et nos produits. A bientôt sur TV.TV